j'aimerais te dire merci pour l'initiative pour le jeune frère apoutchou voilà comme on le dit l'oreille humaine on ne finit jamais d'apprendre voilà aujourd'hui comme la dame vient de le dit c'est un exemple la jeunesse est vraiment je tiens à vous dire merci pour l'initiative que vous avez pris pour lui merci beaucoup maman que dieu te bénisse grandement il ya certaines personnes qui sont étonnées oui général tu as fait les clashs avec apoutchou oui pourquoi je dis tu viens de défendre moi je suis pas dans la haine apoutchou national est un bon garçon voilà c'est normal que dans le domaine du leadership chacun essaie de voir comment être le président être le numéro un et autres et il ya des clashes qui sont arrivés il ya des erreurs qui sont arrivés on a su tourner la page depuis très longtemps moi je suis pas dans la haine voilà ceux qui sont dans la haine c'est leur problème moi j'avance dans l'amour parce que la bible nous enseigne de nous aimer les uns les autres et apoutchou national c'est convaincu à jésus-christ de nazareth voilà donc c'est mon frère il a commis une erreur on passe à autre chose c'est tout on demande pardon mettez les coeurs tapotez s'il vous plaît montant à 3000 allo bonjour bonjour mademoiselle j'ai encore mes ailes oui mademoiselle j'ai encore des ailes donc on les a pas encore coupé donc voilà et vous êtes une personne que j'aime bien et vous êtes originaire de mon pays mon deuxième pays vous adoptez point noir ah bon vous êtes vilis oui vous êtes au point non vous êtes vilis vous appelez macosso parce que macosso vous êtes parentes en fait le nom macosso c'est le nom des villiers les gens de congo brazzaville et vous n'êtes pas loin de mon pays le cabina aussi parce que sur cabina le cabina qui est l'angola on retrouve aussi les macosso ah bon la cause oui on dit ma fausse oui et donc je sais que vous n'êtes pas est-ce que là bas il ya beaucoup d'argent l'angola même papa non pas même si là où tu as vu chez les villiers est-ce qu'il ya l'argent à un point noir tu veux tu veux tu veux tu vas même oui oui je veux que je te mets même jusqu'au cabina oui moi même je suis là là je suis bien sûr congolais ville et suivi voilà il n'est pas bleu je commence à crier comme ça là donc c'est grave même regard il commence à toucher sa petite barbeque là ouais on dit à l'argent et en train de sassou en train de sassou elle vit à bon oui la femme de denis sassou oui elle vit mais folle est de point noir elle est aussi de cabina tout fait pour que j'ai la rencontre fait toujours à rencontrer allo 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 on va prendre d'abord plus plus je te coûte bonsoir marcosso bonsoir vraiment j'apprécie tout votre soutien pour apouchou c'est très gentil de votre part que sont des gentils je suis le président des influenceurs et des blogueurs dont je joue mon rôle vraiment vous jouez un très bon rôle mais vraiment je vous encourage dans ça que les autorités pardon merci beaucoup merci beaucoup bonsoir alors c'est vrai que je suis venu plusieurs fois en côte d'ivoire parce que ma cousine est diplomate là bas en côte d'ivoire non mais elle est en côte d'ivoire depuis 2014 je suis allé en côte d'ivoire en 2021 et en fait je voulais vous voulez vous rencontrer mais j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de vous rencontrer puisque moi même je suis dans la politique en guadeloupe d'accord je suis dans les îles des caraïbes je sais pas si vous connaissez je connais bien la guadeloupe j'ai beaucoup de fidèles là bas oui mais est ce que vous êtes déjà venu faudrait revenir nous voir je pense que j'arrive là bas l'année prochaine en 2025 la martinique et la guadeloupe sont mes deux priorités ah oui mais il faudra venir et qu'on puisse savoir que vous puissiez faire au moins un serment au niveau du néglise évangéliste ça me fera plaisir vous organiser cela on sait qu'un inboss vous organisez ah oui voilà super alors c'est génial c'est bon franchement là c'est super parce que moi je suis allé de l'univers de l'universel l'universel qui se trouve aux abîmes en guadeloupe ça marche donc ce serait super ah ouais vraiment il faudrait venir ici ce serait très 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 bien ça me fera énormément plaisir ça je voulais vraiment à chaque fois que je vous vois je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir monter en live parce qu'il y a tellement de monde mais c'est vrai que je suis bon c'est pas grave je me suis dit quand j'irai en côte d'ivoire j'irai vous rencontrer là bas donc voilà mais bon comme du coup j'ai pu avoir cette chance c'est qu'il faut vraiment vous venez ici en guadeloupe ça c'est clair je vous confirme que je viendrai voilà je verrai avec le pasteur ici c'est un pasteur du brésil je verrai avec lui et à ce moment là je vous mettrai en contact et comme ça si vous venez ce serait génial ça marche je vous remets si on parle le reste en inbox oh elle est tombée elle est tombée elle est tombée elle est tombée qu'est ce qui s'est passé puis les gens tombent comme ça allo allo les gens tombent vite hein les gens tombent hein et tiens mais je m'en est bon la personne est tombée allo ruby ruby deux fois bonsoir 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 naomi naomi ne parle pas bien oh oh naomi est tombée naomi naomi est tombée merde oh naomi toi aussi quand vous vous accrochez la trapez bien sinon vous tombez vite hein attrapez bien attrapez bien attrapez bien attrapez bien attrapez bien vous tombez vite attrapez bien comment montez la trappe bien, elle est tombée elle est tombée, elle est tombée elle est tombée, elle est tombée allo allo Massa est tombée on va prendre un dernier intervenant allo bonsoir Makoso bonsoir comment vous portez ? tranquillement bien je vous appelle depuis le Bénin ah il n'est pas tombé, je vous écoute quelle est votre question ? c'est pour apporter je tiens merci beaucoup merci beaucoup ça c'est vraiment touchant je pense que c'est une heure de jeunesse voilà c'est une heure de jeunesse voilà ça va c'est une leçon les autorités vont nous pardonner pour cette fois-ci les autorités vont nous pardonner pour cette fois-ci merci beaucoup voilà grâce de Dieu Amen merci merci Yasmine Yasmine une fois Yasmine deux fois elle me met les gars tombé voilà allo Amidou bonsoir ça va ? oui ça va tranquille question rien de grave juste un bonsoir oh c'est gentil de ta part quand j'entends ta voix comme ceci je sens la présence la présence de la gloire en toi oh Dieu mais tu es aminat les portes qu'ils te bénissent grandement et puissamment oh Bansé aminat oh elle est tombée Bansé est tombée alors Jolie salut bonsoir bonsoir Jolie ça va bien Jolie oh Jolie a tombé oh les gens tombent vite oh les gens tombent trop vite ce n'est pas bien bon les gars on continue de prier pour Apoutchou National sincèrement prions pour lui l'erreur est humaine et ça c'est des petits heureux de petit doi voilà donc il faut qu'on prie pour lui sincèrement je le dis avec mon coeur et on ne peut pas finir cette prière je veux voir que tout le monde écrite Seigneur libère Apoutchou écrivez-vous tous Seigneur libère Apoutchou Seigneur libère Apoutchou et nous allons prier ensemble Seigneur nous voulons te dit merci pour ta grâce et la vie de tous ceux qui sont connectés à cet instant précis qui tapotent c'est une erreur de jeunesse ce petit Seigneur n'a pas le droit d'aller voir la prison pour ses enfants pour sa mère et pour sa communauté c'est une erreur de jeunesse nous te prions de bienvoir et tente ta main sur le coeur des autorités apaise le coeur trouve une solution et libère ton fils même ce soir dans le nom de Jésus Amen que Dieu nous bénisse que Dieu nous protège je rappelle à tout le monde que le jeûne commence exactement le le ventredi ventredi, samedi, dimanche nous avons trois jours de jeûne et prière et je rappelle à tous ceux qui sont au niveau de de la Guinée que le général Makoso arrive en Guinée exactement le 22 la première fois que j'étais venu c'était juste un voyage test le voyage officiel maintenant du général c'est à partir du 22 donc tous les Guinéens qui n'ont pas encore écrit au général sur le whatsapp vous disent général je veux te rencontrer je vous donne mon whatsapp tous ceux qui sont connectés je vous donne mon whatsapp merci beaucoup à toi moi aussi je vous donne mon numéro de téléphone whatsapp c'est le 00337 00337 44 pourquoi tu prends l'éléphant je ne veux pas coucou mon général coucou mon coeur comment vas-tu ça va et toi ma vie est dans tes temets le général va me finir je vous assure elle te finit comment non mais t'inquiète la demande est faite non on attend je vous présente la tiktokers la plus debout tous ceux qui ont tiktok c'est avec elle vous devez composer chaque fois que j'ai perdu maintenant c'est elle qui ramène ça waouh donc allez vous abonner à elle vous êtes 1800 ici allez vous abonner à elle c'est elle actuellement qui gère avec son agence les tiktok et autres donc tous ceux qui ne sont pas avec elle vos tiktok vont tous disparaître si vous êtes avec elle vos tiktok seront sécurisés et ressuscité merci mon génial il est grave ça va bien et toi ça va il faut que tu viennes à bidjan oui je vais venir je vais venir tu viens de quand normalement je dois être là comme on disait en novembre j'ai une petite mission de travail là j'ai une petite mission qu'on m'a donné là donc dès que je reviens de la mission oui oui donc au delà des tiktok et autres tu travailles oui 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 je suis ingénieur tu as vu ça elle est ingénieur la petite fille que vous voyez là c'est une grande dame vous tous qui avez laissé vos tiktok vous venez faire sûrement tiktok là un matin ça tout laisse voilà vous la voyez elle est là elle fait beaucoup le social elle danse elle remue c'est rien elle est ingénieur c'est ingénieur qu'elle est là oh non en général depuis que j'ai la visibilité je n'ai plus le temps j'ai arrêté mes études ok et le jour où on bannit ton compte tiktok et puis tu n'as pas biscuit pour ramener ça la vie de ça va comme tout laisse oh my god tout laisse tout laisse tout laisse en train de faire ses jeux en train de donner des conseils mais elle est ingénieur elle travaille tout laisse tout laisse tout laisse tout laisse tout laisse en train de donner des conseils je te fais un gros bisou bisous mon général allez c'est qu'elle suit le combat continue on ne va pas lâcher c'est une fille très remarquable très bien une fille qui est un très très grand et un bon coeur je rappelle à tout le monde que Kimi a son match officiel ce vendredi s'il vous plaît c'est ce samedi non c'est ce samedi le 16 je crois ce samedi Kimi a son match officiel ce samedi je répète à tout le monde que Kimi a son match officiel ce samedi officiel et tout le monde doit être là ouais le général le saucier salut le général ouais moi je vais se faire bien content de te voir enfoiré toujours en train de manger toi tu manges hein ouais ouais moi je viens de manger tiens je me suis dit avant tiens j'ai vu que ton compte on était amis là c'est parti en couille je t'ai dit hein mon gars c'est parti en couille je viens de m'abonner moi-même je viens de m'abonner aussi ah ok au fait général il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre c'est par rapport à l'histoire d'Aputula au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau de l'Afrique même en général surtout je vais parler de mon pays de nos pays qui est en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de choses que moi je n'arrive pas à comprendre au fait oui il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre est-ce que là qu'Aputu a posé qu'il a ça mérite prison non ça mérite pas non c'est l'argent c'est son argent que c'est pas son argent que c'est l'argent de quelqu'un on a tout visage tout le monde est pas frotté sur les réseaux comment c'est le doyman comment la c'est le doy il y a beaucoup de vidéos humaines qui montrent l'argent en Côte d'Ivoire pourquoi c'est là ils sont pas arrêtés c'est pour Aputu qui a créé ça parce que moi je comprends pas parce qu'il y a beaucoup des femmes beaucoup de vidéomans beaucoup de vendeurs de téléphone beaucoup de blackis beaucoup de plein de personnes en Côte d'Ivoire qui présentent la fortune qui présentent des choses mais qui ne les appartiennent pas mais ils sont pas arrêtés pourquoi Pundi est arrêté hum hum parce que tout le monde je ne comprends pas je comprends parce que quand tu regardes là ça ne vaut pas arrêtation ça ne vaut pas mais je sais pas si nos côtés en Côte d'Ivoire les gens vécu on n'est qu'à être soumis ça là depuis le temps de douce saga ça y est là où on monte l'argent pour faire faroter faroter mais si on monte l'argent on prend les gens pour mettre en prison ni tête ni qui mais les gens vécu on n'est qu'à faire quoi on n'est qu'à devenir des sous ou de quoi pour ne pas que maman il comprend pas en tout cas moi je ne comprends pas au niveau de la Côte d'Ivoire tout à mélanger qu'est-ce qu'on veut quand même sincèrement je pense que ça si c'est une affaire à mon petit vraiment le pays est devenu truc pour ta propre sécurité c'est pas bon de monter l'argent comme ça et autres on donne conseil et puis ça passe mais jusqu'à prison je pense pas que ça va arriver là-bas parce que si ça arrive là-bas vraiment ça va pas être bon mais je me pose la question par rapport à Poutou est-ce qu'il y a pas quelque chose qui est en bas qui n'a rien à voir l'argent qu'ils l'ont montré il a montré pour l'instant je ne sais pas pour l'instant je ne sais pas même si c'est l'argent de quelqu'un ça mérite de l'écouter ça va d'où vient l'argent mais ça ne veut pas mériter prison moi je pense pas oui ça ne veut pas mériter vraiment de demander où ça quitte c'est l'argent c'est normal mais je n'ai rien à cause si on doit demander en Côte d'Ivoire l'argent de jacques mais est-ce que nous la population ivoirienne à la base on ne va pas laisser hypocrisie pour se mettre dans la main pour qu'on met ce genre de choses là parce que c'est nous la population on doit être un au fait parce que si on n'est pas un on ne pourra pas s'en sortir mais général pour ton canal encore je voulais te remercier je ne sais pas si c'est comme ça on dit parce que tu es le mieux vidéomane au niveau de la Côte d'Ivoire le mieux le mieux bloguer au niveau de la Côte d'Ivoire et beaucoup attaquer et tu n'as jamais porté plainte contre quelqu'un on t'insulte même ceux qui t'insultent on t'insulte mais tu n'as jamais porté plainte pourtant tu peux le faire mais tu ne le fais pas mais pourquoi l'insulte le fait c'est dommage c'est dommage moi je ne peux pas porter plainte contre quelqu'un jamais parce que même quand la personne c'est en train d'aller en prison je ne vais pas dormir je ne pourrais pas ce n'est pas possible je ne pourrais pas la seule personne une fois qu'elle a porté plainte c'était Sénith Kranda mais quand on m'a amené la photo où on avait mis les minottes ça m'a brisé le coeur j'ai réussi à retirer ma plainte je ne peux pas ça fait de la peine au fait ouais mais on va prier on va prier ouais ça va aller mais général ma cause au fait il y a quelque chose qui trompe les gens sur les réseaux sociaux les gens pensent que nous qui insultent nous qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux et très énervant les gens pensent que c'est nous les diables au fait ceux qui ne parlent même pas c'est eux les diables c'est eux qui fait du sale c'est ceux qui ne parlent même pas tout à fait il y a les vraies personnes qui sont dans des faux trucs eux ils ne parlent pas mais nous dès qu'il y a une petite erreur nette on veut nous faire payer tout 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 en même temps vraiment c'est dommage faisons ça pour ceux en fait moi je ne vois pas pour moi c'est c'est un artiste il a le droit de montrer le il a le droit de montrer des choses même si ça ne l'appartient pas il a le droit quand même de présenter des choses pour nous faire pour nous faire vivre pour nous faire rêver pour nous faire rêver pour nous amener à autre chose pour nous faire disperser en tant qu'un artiste Arafat perd à son âme Arafat nous prenait les motos trop chers pour montrer les voitures trop chers qui ne l'appartient même pas mais nous on était derrière lui on le soutenait dedans ça jouait à la galerie la Côte d'Ivoire il faisait bon 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 mais si on doit prendre tous ceux qui parlent pour mettre en prison tous ceux qui dansent pour mettre en prison Hey Babatchel tombé Babatchel tombé Oh merde Babatchel tombé Hey Babatchel tombé Babatchel tombé Babatchel tombé Babatchel tombé Attends peut-être va revenir Babatchel tombé Oh Babatchel Babatchel tombé Oh la la Attends il est où Allo Allo Mettez les coeurs s'il vous plait Quoi 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 00337 44 00337 67 09 Prenez le numéro ça c'est mon nouveau compte tiktok abonnez vous 00337 vous m'envoyez mes ordres générales je veux ma prière et je veux mon cadeau 00337 44 17 67 09 Je répète encore le numéro pour la dernière fois Les mille premières personnes qui vont m'écrire vous dit général je veux mon cadeau c'est vous qui serez localisé 00337 44 17 67 09 Que Dieu vous bénisse qu'on se dit demain à partir de 21h GMT pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le dossier Aputure National agréments 00337 03 150 2015 2015